et bonjour belle âme j'espère que tu te portes bien j'avais envie d'effectuer un petit vidéo pour un petit message pour chaque signe pour le mois de juin pour ceux il en reste en tout cas j'ai réfléchi sachant que mon petit papa il est long ma petite maman et ma petite soeur sont vierges mon petit frère est cancer j'ai peur que ils sont tellement dans ma tête j'ai peur de fausser le message donc on va faire confiance à la haute on va prendre l'ordre des signes je passe le message et on voit après de qui ça parle en sachant que bien évidemment tu auras toi le minutage de chaque signe que ce soit solaire lunaire ascendant vénus peu importe tu peux écouter voilà donc on va demander l'ordre ok donc voilà le premier au dessus on y va on y va on commence donc par le premier signe s'il vous plaît mes guides non c'est comme ça même on y va pour le premier signe tu as le minutage dessous allez c'est parti premier signe quel est le message pour le premier signe alors le voyage on me parle de prise de hauteur tu es amené ici à prendre de la hauteur concernant une situation qui souffle chaud le froid une situation une personne qui vient et qui s'en va on me parle également peut-être d'un déplacement ici pour certaines personnes d'un déplacement d'un voyage pour recoller les morceaux argent alors au niveau financier on te parle de d'une énergie féminine peut-être qu'il y a pour un voyage des dépenses et tu vas être soutenu par une énergie féminine trahison ok on te dit après avoir après être passé par une période difficile où tu as pu être trahi ou alors tu t'es senti trahi on te dit que la victoire voilà tu as la victoire sur les trahisons sur les mensonges sur les coups de poignard dans le dos sexualité ok naissance on me parle voilà comme tu peux le voir d'une sexualité qui est féconde donc si si ce n'est pas si tu enfin fais attention si c'est parce que tu veux d'accord mais en tout cas on parle d'une sexualité qui est féconde ou d'un désir ici d'un désir profond que tu as de devrait de faire le pas pour aller vers ton objectif les rêves voilà au niveau des rêves au niveau de tes désirs de ce que tu désires au plus profond de toi de ce que tu souhaites matérialiser dans ta vie on te dit de te faire confiance de te laisser guider on te dit ici que tu sais ce qui est juste et bon pour toi concernant le fait de recoller les morceaux ici ou une situation qui ou une personne qui s'en va qui revient qui se représente à toi qui qui s'en va enfin bref on va voir avec l'améthyste balance scorpion sagittaire on parle d'une période de lâcher prise d'un détachement tu te détache ici de des trahisons qui est au centre de ta première ligne tu te détache donc des trahisons des personnes qui t'ont trahi peut-être tu te libères des situations dans lesquelles tu te sens trahi tu tournes une page ici indépendance indépendance tu te libères peut-être que le fait de te libérer de te détacher de personnes ou de situations tu te sens peut-être tu te rends compte que peut-être au final tu es seul tu te retrouves seul et on te dit ici c'est une épreuve à passer d'accord tu es amené à retrouver ton indépendance le chaud ouais ça a été au niveau des trahisons ce qui concerne les trahisons ce qui est en lien avec les trahisons tu t'es brûlé les ailes tu as pu faire confiance consultant enfin consultante ou à une énergie féminine et tu t'es brûlé les ailes si tu ouvres tes yeux si tu laisses tu tournes le dos aux situations difficiles tu tournes le dos aux personnes qui t'ont trahi on te dit qu'il y a de la chaleur peut-être qui revient une situation qui te booste consultante ou en lien avec une féminine les réseaux sociaux réseaux sociaux abandon peut-être que tu tournes le dos tu stoppes quelque chose en lien avec les réseaux sociaux tu te désabonnes j'entends tu te désabonnes et c'est lié à un désir ici un désir avec le rêve tu as tu me manques tu me manques on te parle de capricorne verso poisson de la période de l'hiver depuis peut-être la période de l'hiver tu manques à une personne ou une personne te manque par rapport à tes rêves tes désirs il te manque encore aujourd'hui peut-être quelque chose mais on te parle de la fin d'un cycle la fin d'une frustration ici on va aller voir le message des archanges pour toi première belle âme le message des archanges pour toi première belle âme la carte le message juste et bon pour toi première belle âme merci alors archange Melchizedek guérison avec les couleurs l'archange Melchizedek grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel des sept rayons sacrés t'aide à guérir ton corps ton esprit et ton environnement grâce à la puissante vibration des couleurs utilisés à travers différentes thérapies donc peut-être de porter du vert pour la guérison pour l'amour de soi la guérison de soi du rose pour l'amour universel l'amour inconditionnel tu vois belle âme tout simplement comment ça te parle on va aller voir de qui il s'agissait ici et c'était toi belle âme capricorne je sais pas pourquoi j'ai mis ça belle âme capricorne c'était ta guidance j'espère que ça a résonné que ça t'aidera comme tu le sais c'est le plus important on y va pour la deuxième belle âme pour la deuxième belle âme enfants alors concernant des enfants il y a un choix à faire une direction à prendre des enfants ont peut-être tes enfants un enfant est à un carrefour de sa vie il y a des actions à poser ici ou alors c'est vraiment ça te concerne toi ton enfant intérieur au fond de toi tu sais que tu as une décision à prendre pour quitter une stagnation pour sortir d'une stagnation étranger clairvoyance des échanges à l'étranger avec des échanges à l'étranger ou concernant peut-être un voyage à l'étranger on te dit ici de te laisser guider avec cette énergie d'étranger concernant cette énergie d'étranger des échanges à l'étranger on te dit laisse toi guider fais confiance à ton intuition c'est important échec on te dit malgré un échec tu es protégé ne laisse pas un échec t'arrêter d'accord cadeau naissance c'était encore bouclier qui dépassait un peu il me semble ouais euh donc on te parle d'un cadeau euh d'un cadeau après un échec il y a un cadeau et c'est tu vas pouvoir démarrer quelque chose ou faire un pas aller vraiment vers ton objectif projection c'est ouais ouais aller vers ton objectif mais par contre avec la projection pas concernant cette projection tu te projettes mais ça suffit pas il faut vraiment une action euh ici prendre une direction te décider pour euh avancer vers ton objectif on te dit hein tu as la réussite c'est euh prends le temps d'analyser peut-être également avant de faire un choix euh ou alors c'est vraiment euh l'analyse a assez duré c'est un peu ce qu'on m'envoie d'accord pour euh des enfants ou un enfant euh il y a il y a quelques il y a des enfants à l'étranger et ou un déplacement prévu il y a il y a un échec mais un échec qui apporte euh un cadeau pour l'avenir ici pour la deuxième balance s'il vous plaît amour véritable affection amour inconditionnel euh la présence d'un père ici auprès de auprès d'un enfant des voilà des enfants euh un père euh un père euh qui verbalise euh un amour euh qui verbalise le renard euh attention euh concernant euh l'étranger en lien avec l'étranger on te dit attention parce qu'il y a une personne de qui tu dois te méfier euh tu me il y a un piège dans lequel tu ne dois pas tomber et ça concerne une femme rivale ici à euh sur autour de l'énergie de l'étranger ou une femme euh par rapport à des échanges attention euh euh tu échanges peut-être avec une féminine à l'étranger qui est à l'étranger d'accord et on te dit euh 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 c'est peut-être pas une personne euh euh honnête hein euh alors concernant un échec euh il y a des regrets il y a des regrets euh mais on te dit que ici la foi soulève des montagnes c'est pas parce que tu tombes euh si tu es tombé ne regrette pas euh euh d'avoir fait telle ou telle chose qui font que tu te rends compte que si tu avais fait autre chose tu ne serais pas tombé en fait c'est un peu comme ça qu'on me l'envoie ne regrette rien euh euh la foi c'est une épreuve à passer la foi soulève des montagnes parce que effectivement il y a un échec ici euh c'est les regrets en fait c'est cette cette situation tu regrettes peut-être des choses mais on te dit que c'est ce qui va faire que tu vas avoir le déclic le déclic qui arrive grâce au cadeau ce cadeau qui arrive suite à un échec d'accord oui il faut rester patient patient ici alors c'est pas celle que je voulais prendre hein donc je prends les deux messages reçus et euh secrets alors pour ton avenir pour ce vers quoi tu te projettes on te dit qu'il y a un message que tu vas recevoir qui vont euh euh un message reçu dans lequel tout n'est pas dit en fait euh alors soit tu es dans l'attente soit une personne est dans l'attente ici on a besoin de se faire aider on va aller voir on va aller voir le message des archanges pour toi archange Raphaël ton pouvoir créateur on te dit ici l'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur afin de manifester ce que tu désires dans la matière de façon juste et en servant le plan divin et c'était pour toi belle âme sagittaire j'espère que ça a résonné que ça t'aidera comme tu le sais c'est le plus important on y va pour la troisième belle âme la maison alors peut-être que tu restes enfermée chez toi tu t'enfermes tu es bloqué tu ne sais plus il y a une envie de de rester enfermée ou chez soi ou ou d'être obligé de rester enfermée chez soi amour alors l'amour de là qui est l'enfermement qui revient derrière c'était l'amour l'amour de la famille on parle d'amour beaucoup d'amour dans la famille un amour indien un amour qui donne envie de construire ici correspondance rêve famille il y a des correspondances il y a des échanges ici et c'est des échanges qui qui font rêver qui des échanges que ce soit écrit appel peu importe mais en tout cas c'est des échanges qui 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 te font croire enfin qui te quitte qui te donne donne l'espoir qui fait que tu retrouves peut-être l'espoir que tu crois au final en tes rêves étrangers tu as un choix à faire par rapport à à des échanges à l'étranger avec une personne à l'étranger ou un déplacement à l'étranger que ce soit professionnel familial sentimentale peu importe mais en tout cas avec cette énergie d'étranger on voit bien ici que tu as une direction à prendre tu dois te décider ici amitié et ouverture destinée concernant les amis un ami une amie on te dit que il y a il y a quelque chose qui est destiné ici d'accord et c'est en lien avec ta projection avec une projection ici troisième alors des larmes de l'humiliation peut-être dans un foyer tu subis de l'humiliation peut-être de la part d'une énergie masculine ou alors tu te concernes en consultant tu as été humilié tu te sens humilié tu te sens triste tu es seul ici rivalité il y a une rivalité dans un amour ici une énergie tierce et on te dit d'être à l'écoute de toi de ton d'être à l'écoute de toi dans le moi à venir d'accord donc j'entends ce mois ci d'accord d'être à l'écoute de ton fort intérieur il y a des choses qui sont cachées ici concernant un amour un lien dans lequel il y a énormément d'amour regret remords concernant des échanges des correspondances des messages des appels et des regrets des remords qui font que tu attends où une personne est dans l'attente ici secret en lien avec l'étranger des échanges à l'étranger ou une personne voilà quelque chose en lien avec l'étranger il y a ses secrets en fait c'est comme si tu gardes quelque chose secret en lien avec l'étranger et tu attends tu es dans l'attente ou alors tu sais qu'il te faut être patient patient ici alors au niveau des amis d'un ami d'une amie on a la trahison alors trahison ouais tu es trahi peut-être au niveau amical tu es trahi et ces trahisons te font comprendre ici que tu tu étais dans des relations toxiques parce que au final tu étais toujours rejeté ici d'accord tu prends les messages comme ils résonnent c'est important on y va pour le message des archanges pour toi Archange Jophiel joie et beauté on te dit l'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté permet à ton coeur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toute chose et voilà bel âme taureau et comme par hasard j'ai vu celle du dessous du lion et donc je rebattre c'est avant de perturber sinon mon papa il a vu comme par hasard c'est ce que j'ai vu allez la première donc bel âme taureau j'espère que ça a résonné que ça t'aidera comme tu le sais c'est le plus important et on y va s'il vous plaît s'il vous plaît loi alors un équilibre j'entends un équilibre ailleurs un équilibre ailleurs tu prends comme ça résonne bel âme réunion alors on te dit ici concernant des échanges qui sont peut-être costauds assez costauds assez costauds des échanges on essaye de défendre quelque chose de se défendre de trouver les bons arguments ici c'est comme si on te disait de dire juste ta vérité bel âme c'est ce qu'on m'envoie d'accord étranger sexualité alors une personne à l'étranger une personne avec qui il y a des échanges peut-être que de par les échanges tu ressens déjà un fort désir que ce soit amical sentimental peu importe mais un fort désir dans des échanges fatalité qu'est-ce qui prend fin alors on te dit qu'il y a j'entends un bouleversement mais tu es protégé d'accord ce bouleversement doit être ou en tout cas il y a la fin de quelque chose de compliqué ouverture la mort pour la renaissance un peu c'est ce qu'on m'envoie et la chance l'opportunité une ouverture quelque chose prend fin et ça te permet vraiment d'aller vers ta destinée et de saisir ta chance ici ok pour évoluer on parle d'une évolution quatrième le déclic donc par rapport à un équilibre tu as un déclic ça concerne un amour qui est véritable de l'affection un amour inconditionnel tu te rends compte d'un amour puissant ici harcèlement avec les discussions voilà on te dit vraiment au niveau des discussions c'est comme si tu étais harcelé il y a vraiment l'énergie de harcèlement dans des échanges et et on te dit c'est pour ça qu'on te disait vraiment de de dire ce que tu as sur le coeur ici parce que c'est il y a une personne ou plusieurs personnes qui cherchent à te déstabiliser réconciliation peace and love tout va bien peut-être qu'il y a une réconciliation avec une personne qui est à l'étranger rapidement ici il y a un événement il y a une réconciliation ou une énergie de bien-être qui qui va faire que les choses vont s'accélérer le froid situation gelée la fin d'une situation qui est gelée ici il y a quelque chose qui prend fin il y a c'est en fait une fin qui gène quelque chose et qui fait que tu tu pars en fait ou alors il y a vraiment une situation qui est gelée et qui fait que tu as envie ici d'abandonner ou tu te sens abandonné la famille le lien de sang ta construction vraiment tes racines sont là pour ta destinée pour vraiment aller vers ta destinée tu sais qui tu es c'est vraiment ce qu'on m'envoie il y a cet ancrage à la terre il y a ce feuillage ces feuilles ces belles feuilles ces feuilles moins belles tu vois ces feuilles qui tombent ces feuilles qui commencent à prendre vie cet arbre c'est toi et et tu t'ancres tu prends ta place ici on te parle d'un déménagement on te dit que les choses bougent et avancent malgré des regrets ici des remords on va voir le message des archanges pour toi belle âme merci archange raziel libération des peurs profondes l'archange raziel grâce à la puissance de son de son aide divine t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur donc c'était Belle âme Gémeaux donc Belle âme Gémeaux j'espère que ça a résonné que ça t'aidera c'est le plus important donc on y va pour la cinquième Belle âme elle était 30 33 bon c'est quand même 3 3 3 pour la cinquième Belle âme s'il vous plaît réunion donc des échanges des échanges difficiles mais qui te permettent de monter les marches d'accord l'homme l'homme amour une énergie masculine qui a énormément d'amour pour une personne ou toi que tu sois homme femme peut-être qu'il y a de l'action concernant un amour ici pour un amour vers un amour correspondance alors ici on parle de d'échanges concernant une séparation ou alors d'échanges qui qui s'arrête d'accord examen ici on a une personne qui examine qui évalue qui qui observe mais c'est vraiment en soi en fait c'est une personne qui 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 va en profondeur en fait voir ce qui ce qui la nourrit ce qu'elle nourrit ce qu'elle a ce à quoi elle veut donner vie évolution le temps une évolution mais qui demande quand même du temps du temps le temps de voir en fait il y a une évolution mais ici l'envie de prendre le temps de voir vraiment la fidélité la loyauté la sincérité d'une personne où ça concerne vraiment les amis une amitié la chance ose la chance est une opportunité belle âme on te dit d'oser au lieu d'attendre parce que tu attends un retour tu attends le retour de quelque chose ou de quelqu'un d'une situation d'une personne mais on te dit d'oser plutôt que d'attendre le grand-père la maturité beaucoup de de concernant un homme donc on a le grand-père beaucoup de la famille j'entends tu as l'aide d'une personne une personne que tu pleures l'aide d'une personne qui est là-haut remords regrets alors concernant des échanges des appels des messages peu importe il y a des regrets ici on regrette il y a des regrets qui concernent le retour d'un ex-partenaire ou des regrets qui font que tu revis mentalement quelque chose réciprocité tu examines tu observes et tu te rencontres ici d'une réciprocité ici d'une guérison également indépendance prendre ton envol pour une évolution c'est vraiment le fait de prendre ton envol parce que tu manques qu'à quelqu'un ou une personne te manque ici quelque chose qui est encore secret on va voir le message des archanges pour toi donc cinquième bel âme merci archange Raphaël le changement et la résurrection on te dit ici l'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps il t'aide à te connecter aux forces de la nature au monde subtil pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin donc c'était pour toi belle âme cancer j'espère que ça a résonné que ça t'aidera comme tu le sais c'est le plus important on y va pour la sixième belle âme si vous voulez sixième belle âme naissance alors quelque chose de naissant mais ici il y a vraiment le fait de ne pas avoir encore mis le pied dehors vraiment le pas encore tu n'as pas encore fait le pas pour aller vers ton objectif parce qu'il y a une instabilité ici une instabilité émotionnelle physique mentale il y a quelque chose qui fait que tu n'arrives pas à faire le pas on te dit d'être à l'écoute de ton coeur on te dit de prendre soin de ta santé et d'arrêter de culpabiliser il y a une culpabilité qui t'empêche de faire un pas ici verdict un verdict te tombe où tu te décides ici un verdict te tombe également concernant des trahisons d'accord des trahisons ou un blocage des mensonges peu importe on te dit également de prendre de taper du poing sur la table de donner ton ressenti peut-être de dire ce que tu penses d'arrêter de te trahir toi-même peut-être fécondité consultant consultante une décision à prendre peut-être concernant l'arrivée d'un enfant pour toi consultant consultante où c'est vraiment d'arrêter de te trahir et de laisser ton enfant antérieur prendre sa place dans ta vie la famille la famille l'étranger peut-être une envie de de te reconstruire ailleurs ici ok ouais un désir le désir d'aller à l'étranger de te reconstruire ailleurs de vivre peut-être ailleurs message envoyé tu as envoyé un message un message qui fait que ouais il y a un message que tu as envoyé mais qui ce message que tu as envoyé fait que quelque chose a été mis en pause d'où le fait que tu sois encore resté dans ta coquille ou à un endroit et que tu n'as pas encore fait le pas tu attends peut-être une réponse ici relation toxique on te dit de penser à ton bien à ton bien-être d'être à l'écoute de ton enfant antérieur concernant des relations toxiques ici attention à ouais une bonne amie une amitié une soeur de coeur mais qui est toxique pour toi quand même karma on te dit vraiment de taper du poing sur la table de te décider ok pour ne de ne pas t'abandonner en fait aujourd'hui tu es amené à ne pas t'abandonner se faire goût tu ignores ton enfant antérieur on te dit ici il faut vraiment te reconnecter à ton enfant antérieur ton enfant antérieur te dit cesse de m'ignorer parce que c'est comme si il te disait la relation elle est instable entre toi et moi parce que tu n'es pas à mon écoute oh c'est c'est tellement beau en fait ce message il faut que notre relation soit stable va dehors toi le choix concernant la famille tu as peut-être un choix à faire tu as une décision à prendre avec ton âme pour ton ancrage ta stabilité on te dit que tu es protégé ici tu as ton ange gardien à tes côtés en fait le choix vient de toi ton ange gardien te dit j'attends ton choix j'attends que tu sois à l'écoute tes messages de ton enfant antérieur en fait c'est vraiment comme ça que je l'entends le message ton ange gardien te dit qu'il est dans l'attente qu'il peut t'aider mais qu'il faut déjà que tu écoutes ton enfant antérieur belle âme tu prends comme ça résonne c'est important sixième belle âme pour la sixième belle âme merci archange Marie guidance des enfants indigos et cristal si tu es un enfant indigo ou cristal l'archange Marie est à tes côtés pour t'aider à cheminer sur ton chemin d'ascension elle est l'un de tes alliés les plus fidèles lorsque tu as besoin d'une aide efficace et rapide donc sixième belle âme belle âme bélier j'espère que ça a résoné que ça t'aidera comme tu le sais c'est le plus important on y va pour toi septième belle âme voilà septième ici hérédite alors aujourd'hui on te dit d'observer où tu en es en fait vois le chemin que tu as parcouru et il est temps de ne plus laisser ton passé impacter tes choix avoir un impact sur tes choix parce que là tu es à un carrefour de vie tu as vraiment des décisions à prendre consultant consultante ouais on te dit qu'il faut que tu prennes de la distance ici il faut que tu t'éloignes ou alors il y a vraiment un déplacement un long déplacement à effectuer boomerang quelque chose se répète dans ta vie en fait c'est pour ça qu'ils ont commencé avec ton passé il y a vraiment ton passé à laisser derrière aujourd'hui des schémas se répètent et et c'est en lien avec des contrats des signatures des engagements il y a des engagements c'est mais bim il y a des signatures mais voilà il y a toujours un problème en fait accusation tant que tu ne règles pas ton passé tant que tu ne dis pas stop au schéma qui se répète tu vas attirer à toi les accusations si tu es dans l'accusation si tu es dans le jugement tu vas être accusé jugé enfin tu attires il y a vraiment cette phrase là tu attires ce que tu vibres belle âme d'accord retour amour un retour à l'amour un retour qui est qui est désiré qui est qui a été attendu ici concernant les un amour qui a été en échec il y a le retour d'accord le retour d'une personne avec qui tu as été et qui ça c'est cassé la figure mais on te dit que c'est une personne qui revient c'est pour ça qu'on te dit bien et on a commencé avec toi par attention à ne pas reproduire les mêmes schémas en fait pour la septième de la mission égocentrisse on te dit c'est vraiment ce que je ce qu'on m'envoie oui voilà pense à toi là tu es amené à oui être égoïste tu es amené à te prioriser à rester loyal fidèle sincère à toi même d'accord avec toi même l'homme rival alors là ce que j'entends soit il y a une énergie masculine rivale à toi d'accord consultant consultante qui te met des bâtons dans les roues ou alors c'est vraiment le fait que ta féminine et ton masculin à l'intérieur de toi ta féminine c'est ce qu'elle veut ton masculin ton égo se met en rivalité en fait est en rivalité avec ta féminine ce qui fait que tu tu n'es pas toi même genre union charnelle quelque chose se répète au niveau d'une sexualité ici ou alors un désir qui vient et qui s'en va tu as envie et au final tu te rends compte que non tu n'as pas envie il peut y avoir une situation qui se recolle avec une personne que tu vas revoir ici c'est vraiment ce que j'entends avec le retour dans le miroir tu vas revoir et voilà attention ça pourrait être que charnelle sexuelle pas plus en fait sauf si c'est ce que tu souhaites attention alors accusation au niveau de la famille accusation sur tes propres choix tu peux être accusé sur tes propres choix ouais par rapport à la famille on parle de séparation des accusations au niveau familial qui font que tu préfères mettre fin à une situation ou te séparer de certains membres de ta famille le retour d'un père le retour à à à l'autre le retour de l'autorité rester patient peut-être que tu souhaites le retour ici pour certaines personnes vous souhaitez le retour d'un père et on vous dit d'être patient peut-être que vous avez fait le premier pas vers un père un papa et il lui faut du temps ici d'accord du temps par rapport à un passé d'accord par rapport à ce qui s'est passé dans le passé voilà on va voir le message de tes archanges des lames des archanges pour tout alors archange métatron qui te parle de réalisation des rêves l'archange métatron est le roi des anges celui qui est le plus proche de Dieu fais lui part de tes prières de tes désirs et de tes projets afin qu'il te guide avec justesse sagesse persévérance organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur donc c'était septième belle âme belle âme verso j'espère que ça a résonné que ça t'aidera comme tu sais c'est le plus important on y va pour la huitième belle âme fécondité cadeau alors tu sens au plus profond de toi qu'il y a un cadeau qui arrive à toi c'est vraiment la phrase qu'on m'envoie je ne dirai pas autre chose trahison par rapport à des trahisons il y a la justice divine c'est un peu comme ça qu'on me l'envoie la justice divine concernant des trahisons amitié clairvoyance sur les amitiés voient clair concernant la fidélité la loyauté la sincérité il y a il y a vraiment le fait d'y voir clair alors est-ce que tu te rends compte de ceux en qui tu ne peux pas avoir confiance de ceux en qui tu peux avoir confiance tu vois en tout cas tu y vois clair on te dit fais-toi confiance également la chance ok tu as une chance une opportunité de par rapport à à ce que tu t'imagines par rapport à ce que tu visualises tu as une chance à saisir ici donc tu es amené à prendre une décision taper du poing sur la table te faire entendre ici c'est vraiment ce que j'entends te faire entendre ok pour mettre fin en fait pour vraiment passer un autre cap pour la huitième dédition traumatisme d'injustice ouais il y a une injustice ici qui fait que tu doutes d'accord tu doutes tu te poses énormément de questions on te dit peut-être que face à une injustice tu es amené à prendre du recul d'accord à prendre du recul tu me manques frustration amour véritable ok il y a peut-être des trahisons ici il y a eu mensonges trahisons bon au sens là ça peut être juste le fait qu'une personne ne t'ait pas dit certaines choses il y a de la frustration en tout cas il y a un manque quand même on parle d'un amour véritable d'affection et d'amour inconditionnel colère ressentiment au niveau des amis il y a de la colère ici par rapport à de l'instabilité tu te rends compte que peut-être un ami une amie un groupe d'amis ou je ne sais pas une ou plusieurs personnes tu es en colère contre ces personnes en fait parce que c'est tu ressens que c'est des personnes qui tentent qui essaient en tout cas de te déstabiliser qui ne sont pas là pour t'aider à être serein sereine en fait c'est des personnes qui vont t'embrouiller alors est-ce que c'est en dispute est-ce que je ne sais pas mais voilà pour cette chance cette opportunité qui s'offre à toi on te dit de te prioriser de penser à toi d'accord de penser à toi et de ne pas prioriser des personnes qui sont qui la vie ou de ne pas prioriser la vie les pensées de d'autres personnes qui sont là et qui te déstabilisent en fait oh là là j'espère que tu as compris on te dit de taper du poing sur la table pour ne pas rester dans une situation gelée pour vraiment faire fondre le glaçon d'accord peace and love retrouver une belle énergie et vraiment aller vers quelque chose peut-être pour vraiment être dans de belles énergies et fonder ta famille d'accord en tout cas fonder un projet à vraiment être dans la concrétisation de ce que tu désires pour la huitième belle âme si vous voulez ok archange Michael qui te dit c'est de suivre ton coeur prends le temps de t'écouter et de te reconnecter à ton essence divine intérieure en suivant la voie de ton coeur tu seras guidé et protégé tu n'as rien à craindre avance avec confiance sur ton chemin donc huitième belle âme qui était belle âme vierge j'espère que ça a résonné pour toi que ça t'aidera comme tu le sais c'est le plus important on y va pour la neuvième belle âme s'il vous plaît la neuvième l'homme clairvoyance pour passer à l'action on te dit fais-toi confiance tu es guidé laisse-toi aller en fait c'est vraiment ne retiens pas l'action que tu as déjà levé le pied et tu ne le poses plus voilà tu as levé le pied tu as avancé ta jambe mais bim tu ne poses pas ton pied parce qu'il y a des peurs il y a des doutes il y a de l'angoisse est-ce que je fais le bon choix est-ce que je suis sur le bon chemin on te dit ton pied tu l'as levé donc c'est que ton âme te disait vas-y lève le pied et ben mets-le par terre fais-toi confiance ici on peut te parler pour toi d'un homme masculin ici d'un masculin autour de toi qui est à l'écoute de son intuition qui se fait confiance ici loi justice un équilibre intérieur d'accord la loi la justice un équilibre retrouvé pour des enfants également concernant des enfants instabilité instabilité alors peut-être que il y a un équilibre mais un équilibre qui te déstabilise parce qu'il y a peut-être un voyage quelqu'un une énergie masculine s'éloigne ou des enfants s'éloignent pour leur équilibre pour leur propre équilibre par contre toi ça te ça te met mal d'accord il y a une distance qui te fait du mal ici hérédité étranger ouais pour pour construire sa vie avancer continuer son chemin de vie il y a un équilibre il y a vraiment le fait d'aller à l'étranger ici la joie après une instabilité ce qui sent que rebelle âme c'est de la joie ok ne culpabilise pas ne culpabilise pas tu ressens cette joie en fait ne culpabilise pas d'être dans la joie ne culpabilise pas d'aller vers tes rêves ne te prends pas la tête parce que des personnes s'éloignent parce que c'est pour leur bien-être en fait c'est pour leur bien-être on te dit on te dit de ne pas te prendre la tête de penser à ton bien-être d'accord d'être à l'écoute de ton cœur peut-être pour la neuvième l'homme rival alors il y a une énergie masculine qui est peut-être face à toi qui est rivale qui te bloque en fait et du coup ce qui fait que tu dois être patient patiente d'accord cancer lion vierge donc la loi l'équilibre la justice pour cancer lion vierge en tout cas un équilibre qui apporte plus de chaleur et tu te détends malgré encore une petite instabilité consultante ou la femme une instabilité émotionnelle physique mentale peu importe concernant une femme ou liée reliée à une femme ou toi consultant consultante enfin consultante là on parle de toi ou d'une personne d'une féminine qui attend peut-être ici ton retour capricorne versons capricorne verso poisson la fin d'un cycle c'est vraiment continuer d'évoluer continuer d'avancer c'est ce que j'entends d'accord on parle de la fin d'un cycle de la fin d'une froideur grâce à un message reçu succès avec joie écoute succès tous les espoirs sont permis on te parle de bénédiction d'union charnelle de désir en tout cas d'accord ouais changer on profite ici on accueille ce qui arrive si c'est un flirt c'est un flirt si c'est pour aller plus loin ça ira plus loin c'est un peu ce qu'on m'envoie si c'est passager c'est passager si c'est pour durer ça durera pour la neuvième blague alors archange métatron dieu créateur l'archange métatron par sa lumière blanc doré t'apporte organisation rigueur et discipline sagesse et lucidité pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un dieu créateur sur ta donc neuvième belle âme qui était lion j'espère que ça a résonné que ça t'aidera comme tu le sais c'est le plus important et on y va pour la dixième belle âme changement on parle d'un changement d'un changement suite à une séparation un changement pour un changement ici il y a peut-être on doit peut-être se séparer d'une situation d'une personne étranger on a envie ici d'un changement de vraiment aller vers autre chose et il y a cette envie d'étranger pour retrouver un équilibre enfin échec ouais parce que là intérieurement tu te sens en échec ici c'est comme si tu avais l'impression d'avoir raté un bout de ta vie il y a vraiment cette énergie là tu as tu as l'intention pas l'intention l'impression c'est ce que j'ai dit je sais plus tu as l'impression d'avoir raté un bout de ta vie ici et on te dit ici tu as vraiment envie de de te faire plaisir de te faire plaisir et de ne plus être ton propre obstacle tranquillité ouais pour ta tranquillité pour ton ton épanouissement pour retrouver un équilibre tu sais que tu sais ici que tu as tu as tu es arrivé à à vraiment à une phase de vie où il faut changer des choses en fait ouais pour vraiment aller vers ce qui te correspond pour vraiment te sentir épanoui voilà un dixième ici voilà un dixième réciprocité un changement qui évolue des deux côtés alors peut-être que dans un projet ou au niveau sentimental peu importe mais en tout cas ouais on a envie ici toi une personne avait envie d'un bonheur d'une vie en rose tout simplement réseaux sociaux donc des échanges à l'étranger sur les réseaux peut-être d'accord on te dit que concernant les réseaux du coup tu vas recevoir un message sur les réseaux alors déclic intérieur l'enfant avec l'enfant avoir le déclic il y a vraiment le déclic du coeur ici j'entends d'accord il y a vraiment le déclic sur le fait que tu t'empêches de cadeaux amitié sincère loyauté fidélité intégrité tu veux te faire ce cadeau d'accord tu veux te faire ce cadeau tu veux par rapport on te dit attention par contre par rapport à des amitiés que tu penses sincères on te dit qu'une femme est rivale une femme est en concurrence avec toi une femme cherche peut-être à te bloquer ici bah oui rivalité d'accord fonder sa famille donc fonder monter un projet vraiment aller au bout vraiment se battre pour obtenir ce que tu désires se battre pour ta tranquillité ton épanouissement ici tu as ton ange gardien qui est à tes côtés et qui te dit qui te parle peut-être de réconciliation également ou tout simplement vraiment de de zen attitude de peace and love ok on y va belle âme dixième belle âme quel est le message des archanges pour toi merci archange gabriel la purification par son rayon rayon blanc de pureté divine l'archange gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur donc c'était pour toi belle âme poisson voilà j'espère que ça a résonné que ça t'aidera comme tu le sais c'est le plus important on y va pour la onzième belle âme clairvoyance fais confiance à ton intuition fais confiance à ton intuition sur le fait que en fait il y a vraiment tu vois ce t'y vois clair par rapport à un retard où c'est vraiment fais toi confiance pour ne plus être en retard pour pour vraiment rattraper le retard rattraper ton retard victoire victoire grâce aux actions ou pour concernant une énergie masculine ou pour toi masculin en tout cas il y a fais toi confiance pour rattraper ton retard et c'est la victoire grâce aux actions le temps bah oui tu as été ralenti par un passé ici c'est ce qu'on m'envoie tu as été ralenti par ton passé enfant protection tu as un enfant qui te protège bouclier on te dit également de protéger ton petit enfant intérieur c'est aussi être à l'écoute de ton enfant intérieur le protéger c'est le laisser prendre sa classe le protéger c'est être à son écoute le protéger c'est vibrer le laisser vibrer en toi en fait santé écoute ton coeur on te dit de te soigner de te guérir d'une séparation ici guéris toi d'une séparation qui te met en retard d'accord d'une séparation à un projet à une personne peu importe mais tu dois te guérir d'une séparation qui te retarde aujourd'hui pour la 11e et là ici maturité grand-père peut-être que tu reçois des messages d'un grand-père on te dit ici de ne pas ignorer tes blessures de coeur de ne pas ignorer ton chagrin intérieur ici d'accord victoire on parle de victoire une victoire ouais il y a une invitation qui est à venir quelque chose que tu as attendu ça arrive ou alors tu es amené à envoyer une invitation à une personne peut-être que tu as retardé une invitation et aujourd'hui on te dit que c'est le moment succès malgré le temps qui passe on te dit que tous les espoirs sont permis amitié sincère loyauté fidélité intégrité homme consultant soit une énergie masculine et la femme écoute il y a une belle connexion intérieure ici une connexion des deux âmes d'un masculin avec sa féminine d'une féminine féminine masculin masculin peu importe d'accord il y a une belle connexion ici malgré un silence malgré le fait qu'il n'y ait pas de dialogue vos deux âmes communiquent voilà on te dit de guérir ton coeur d'une relation passée de te soigner de guérir ton coeur par rapport à un ex-partenaire ici qui pourrait revenir et te mettre voilà te déstabiliser en fait et te mettre en colère il y a beaucoup de ressentiment ici on y va dixième onzième belle âme quel est le message des archanges pour toi voilà onzième belle âme alors archange zatkiel clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue grâce à la flamme violette et à l'archange zatkiel tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi belle âme scorpion j'espère que ça a résonné que ça t'aidera comme tu le sais c'est le plus important et on y va pour la douzième belle âme fécondité l'arrivée d'un enfant pour un masculin voilà c'est le premier message qui m'est venu ça peut être aussi d'être à l'écoute de sa féminine intérieure pour poser des actions être à l'écoute de ce qui te passionne de ce qui te te nourrit voilà de ce qui te nourrit pour pouvoir passer à l'action réunion des échanges costauds des échanges difficiles concernant une séparation en lien avec une séparation famille alors concernant la famille tu te projettes alors il y a peut-être des échanges difficiles pour ce en lien avec une séparation parce que au niveau de ce que tu aimerais vivre construire tu as une autre tu vois les choses différemment en fait tu as envie d'ailleurs envie d'autre chose femme il y a une énergie féminine ici qui est très instable ou alors c'est vraiment au niveau émotionnel tu es instable belle-âme il y a une instabilité tu ne sais plus ce que tu veux tu te dis que tu veux changer mais au final tu te dis non tu veux rester comme ça tu veux changer enfin bref c'est un peu comme ça qu'on envoie examen on te dit que ne t'inquiète pas au bout tu as même si c'est compliqué tu as la réussite par contre n'oublie pas que le choix t'appartient si tu es bloqué c'est c'est parce que tu ne fais pas ouais tu dois taper du point sur la table tu as un verdict une décision à prendre ici d'accord une direction à prendre tu dois par exemple tu veux quitter une personne d'accord tu veux te séparer d'une personne tu te dis tu vas y arriver tu vas réussir à expliquer à cette personne et cette personne pleure forcément ça fait mal te dit de ne pas la quitter de rester avec elle et du coup émotionnellement tu n'es pas assez fort assez forte pour aller au bout de ce que tu t'étais dit en fait donc tu finis par rester mais c'est douloureux au final pour toi comme pour l'autre personne pour la douzième et la mitte alors indépendance il y a vraiment quelque chose tu as vraiment un grand un fort besoin un énorme besoin de retrouver ton indépendance ici d'accord tu as peut-être besoin de de te reconstruire au niveau amical également ok tu as besoin d'amis qui ont la même tu as besoin d'être entouré de personnes qui ont la même vision que toi il y a des discussions des échanges pas faciles qui te mettent en colère d'accord et on te dit d'être à l'écoute si des paroles te mettent en colère c'est qu'il y a une raison donc sois à l'écoute de ce que ça réveille en toi d'accord en fait c'est sois conscient du mal de l'autre du mal-être de l'autre voilà n'ignore pas le mal-être de l'autre en ne pensant qu'à toi en fait c'est un peu comme ça qu'on me l'envoie d'où le fait que si tu veux vraiment stopper quelque chose c'est pas aider la personne que de rester avec elle tu n'as plus envie d'être avec elle c'est pas l'aider en fait de rester c'est lui faire plus de mal à elle et à toi ange gardien tu as un ange gardien au niveau de la famille il y a une protection ici protection d'un d'une soeur de coeur au niveau des amitiés également d'accord elle va fonder sa famille ses familles protection et meilleur ami famille fonder sa famille enfin tu prendras le message comme il résonnera là pour le coup pas la famille ok au niveau émotionnel tu as envie de reconstruire de te reconstruire tu n'as plus envie de te sentir bloqué emprisonné ici d'accord par une énergie masculine ou toi consultant emprisonné bloqué par une énergie féminine réseaux sociaux il y a la réussite quelque chose que tu réussis au niveau des une réussite qui est comme tu apprends une réussite sur les réseaux sociaux en fait et peut-être que par rapport aux réseaux sociaux tu es dans l'attente de quelque chose tu es dans l'attente et on te dit que quelque chose est karmique ici d'accord on va voir le message des archanges pour toi belle âme oh non bon on te dit de te libérer des peurs qui sont enfouies en toi libère tes peurs d'accord l'archange Marie est à tes côtés pour la douzième belle âme le message des archanges alors réharmonisation alignement et ancrage on te dit que de t'aligner de t'ancrer d'accord pour retrouver ton pouvoir créateur et pouvoir suivre ton coeur justement d'accord tu as l'inspiration divine en fait on t'aide ici à faire le bilan et à comprendre certaines choses une carte le message merci bilan et compréhension archange Jérémiel on te dit l'archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi donc pour toi c'était belle âme balance donc j'espère que ça a raisonné que ça t'aidera je vous fais à tous d'énormes bisous j'espère que ce petit message vous aidera en tout cas s'il a raisonné qu'il vous aidera c'est vraiment le plus important comme vous le savez je vous remercie encore du fond du coeur pour votre amour bienveillance pour vos belles énergies qui nous sont envoyées à mon petit frère moi-même ma famille merci vraiment du fond du coeur je vous dis à bientôt je ne sais pas quand mais à bientôt bye bye